Bon réveil à toutes et à tous, notre région tout d'abord avec le Maroc, c'est une journée particulière. Aujourd'hui nous sommes le 10 octobre, le royaume célèbre donc la journée nationale de la femme. Journée voulue par le roi Mohamed VI, journée pour la femme marocaine. L'occasion de mettre en lumière, de revenir sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le royaume. Faire le point sur les progrès qui ont été réalisés en la matière, des femmes qui attendent plus de concret dans leur vie quotidienne, entre travail et vie de famille. Et bien ce matin nous allons faire le point avec Noza Scali, ancienne ministre du développement social, de la famille et de la solidarité. Vous l'entendrez dans notre matinale. Le Maghreb toujours, après le président Macron en août dernier. C'est au tour de la première ministre française d'être en Algérie. Elisabeth Borne, dans son sillage pas moins d'une quinzaine de ministres, pour confirmer, densifier un partenariat renouvelé entre Paris et Alger après des mois de tensions. Elisabeth Borne hier et son homologue Ayman Benabdelhaman ont présidé une réunion du comité intergouvernemental de haut niveau. C'était une première depuis 2017. Une douzaine de textes a été signés, notamment dans les domaines de l'industrie, de l'artisanat, du tourisme ou bien de l'agriculture. Là aussi nous allons y revenir. Sur notre continent toujours, ça c'est le Nigeria, au moins 76 personnes qui sont mortes noyées à la suite du naufrage d'un bateau surchargé. Ça s'est passé sur le fleuve Niger, lors d'une crue subite, une montée des eaux, qui entrave d'ailleurs en ce moment le travail des secouristes qui est sur place. Un bilan qui pourrait donc s'alourdir dans les heures qui viennent. L'Ukraine, le président russe n'en démord pas. Pour lui, c'est Kiev, Kiev qui est à l'origine de l'explosion, qui a détruit de façon partielle, c'était samedi, le fameux pont de Crimée qui relie la Russie à la péninsule de Crimée. Une péninsule annexée, un acte terroriste dit-il, dirigé par les services secrets ukrainiens. Le Kremlin qui a indiqué dans la foulée que le président russe convoquait ce matin son conseil de sécurité. Du côté de Kiev, on ne dément pas, on ne confirme pas non plus. Le président Zelensky a promis toutefois une Crimée sans occupant, alors que ce week-end, les frappes russes ont redoublé. Elles ont frappé notamment la ville du sud, Saporizhia. On compte jusqu'à 17 morts. Et puis ce matin, la Corée du Nord qui affirme avoir simulé, je cite, des frappes nucléaires tactiques ces deux dernières semaines, personnellement supervisées par le dirigeant Kim Jong-un. Une réponse visiblement dit Pyongyang à la menace militaire qui est posée, selon Pyongyang, par les Etats-Unis et leurs alliés. Allez, un petit mot de football pour terminer. On parle bien sûr de la Ligue des champions, deuxième tour préliminaire allé. Eh bien, Louis-Dade de Casablanca a perdu face au club nigerian, le Rivers United de Buzyn. On va bien sûr y revenir là aussi dans notre matinale. Voilà, je vous souhaite un excellent réveil, un très bon début de semaine.